Il n'y a plus qu'un bateau dans le vieux port de La Rochelle et pas des moindres. Le Fort Boyard est ici pour draguer la vase accumulée depuis 5 ans et faciliter la navigation des plaisanciers. A son bord, 6 marins sont mobilisés 7 jours sur 7 et travaillent au gré des marées. Une tâche complexe supervisée par le chef mécanicien. On a une pompe qui aspire de l'eau au départ. Après, on a une élane qui déborde du bateau, qui va au fond et on traîne et on dilue de l'eau. Au départ, c'est de l'eau et après, c'est que de la vase diluée avec de l'eau. Il faut s'adapter à tous les ports. Il n'y a pas un port qui est plus facile que d'autres. Il faut s'adapter. Pour ce faire, il peut compter sur le capitaine du navire qui le guide dans ses manœurs. Les zones sont délimitées, en rouge ici, avec différentes profondeurs. On a commencé à passer des chargements sur ces parties colorées. Nous avançons progressivement sur la largeur du port. Tant qu'on n'a pas atteint cette couleur bleue, on n'est pas à la côte. Il va falloir l'atteindre dans le temps imparti en faisant un maximum de chargements, un maximum de tours sur la zone d'immersion. Située au large des côtes, cette zone sert à vider le contenu de la cuve. Un espace défini par un arrêté préfectoral et surveillé de près par les équipes du port. On effectue de nombreux suivis sur les zones où on rejette nos sédiments, afin de nous assurer que nous n'ayons pas de conséquences sur l'environnement. On regarde la biodiversité, mais on regarde aussi comment les zones se comportent face aux sédiments qui pourraient se déposer lors de nos rejets. Une opération d'envergure qui doit s'étaler sur 15 jours et drainer 35 000 m3 de sédiments environ, pour un coût total de 220 000 euros.